Bonjour, je m'appelle Marc Rudi-Sulli et aujourd'hui je vais vous parler d'efficacité. Une personne qui connaît déjà les principes de productivité arrive à se concentrer environ 4h35 par jour. Mais la réalité, c'est que la plupart d'entre nous n'avons jamais suivi de formation de productivité et nous arrivons à nous concentrer environ 1h30 par jour. Le cumul des multitudes petites distractions qui peuvent arriver dans une journée font qu'à la fin de la journée, nous avons perdu plusieurs heures. Alors, qu'est-ce que j'appelle une distraction ? Par exemple, consulter son téléphone. Consulter son téléphone pour regarder l'heure, du coup on peut tomber sur un SMS, sur une notification WhatsApp, sur une alerte des réseaux sociaux et du coup, une distraction qui aurait pu nous prendre que quelques secondes peut nous amener à faire d'autres actions à la suite. Du coup, ces actions nous font perdre quelques précieuses minutes et cumuler les unes aux autres à la fin de la journée, nous avons perdu plusieurs heures. D'autres distractions, c'est par exemple quand un collègue vient vous poser une question ou vous recevez un téléphone ou alors quelqu'un vient vous proposer de prendre une pause à un moment donné que vous n'aviez pas choisi. Cette multitude de petites distractions fait que vous ne progressez pas véritablement. Et au final, c'est ce qu'on cherche dans la productivité. C'est comment se sentir bien à la fin de la journée. Comment se garantir qu'on a progressé sur ce qui est véritablement important pour soi de sorte qu'on ait envie de reproduire ce type de journée, les journées les unes après les autres. Comment nous garantir d'avoir une concentration si pure qu'on arrive à progresser tous les jours sur ce qui est important pour nous ? Alors, la solution est assez simple. Vous prenez votre agenda et très concrètement, vous bloquez un rendez-vous avec vous-même tous les jours de manière répétitive à la même heure. Ce rendez-vous va durer entre 50 et 90 minutes. Personnellement, je privilégie 90 minutes. Et pendant ces 90 minutes, vous allez vous couper du monde. Vous allez couper votre téléphone, le mettre en mode avion. Vous allez avertir vos collègues que vous allez travailler de manière productive pendant ce moment-là. Et donc, du coup, ils vont voir dans votre agenda que vous n'êtes pas disponible. Alors, bien entendu, il s'agit de rester flexible. Ça dépend de votre activité à vous. Certaines personnes ne pourront pas le faire. Mais vous pouvez essayer de vous organiser du mieux que vous pouvez pour avoir des moments dans la journée dans lesquels vous n'allez pas être dérangé. Et ces moments-là vont vous permettre de véritablement progresser. Une autre astuce, c'est par exemple de décider la veille, ce qui est important pour vous. C'est-à-dire de décider de vos priorités avant de quitter votre travail. Et le lendemain matin, vous allez travailler sur votre priorité principale avant de regarder vos emails, avant de regarder vos SMS, avant de vous ouvrir au monde et au stress des autres. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'une personne vous envoie un mot comme urgent dans son email et du coup, il est fort possible que votre matinée soit totalement perturbée par cet email-là. Au final, la productivité, tout le monde s'en fiche en réalité. Ce qui est important, c'est la sensation qu'on retrouve quand on a une journée véritablement productive. Une journée, on se sent extrêmement bien parce qu'on a accompli tellement de choses sur son agenda qu'on sait en interne qu'on a vraiment progressé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada